salut salut voilà ça touche moi je vous amuse plus tard et vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes 225 donc j'espère que vous allez bien voilà moi je vais bien voilà on fait avec donc donc aujourd'hui comme je vous le disais je vais vous indiquer un peu comme est ce que comment est ce qu'il faut postuler à la bourse de la corée du sud voilà en fait j'avais des sous l'information mais j'attendais que les fonctions des fonctions effectifs avant de vous donner des aperçus donc d'abord pour postuler à la bourse de la corée sachez que c'est vrai la date maximale c'est quoi c'est le 12 mars mais ce que vous devez faire vous devez appeler les ambassades de la corée qui sont situés juste dans dans vos pays voilà pour pouvoir savoir parce que cela dépend la date de fin dépend de chaque de chaque pays voilà donc vous appeler l'ambassade et puis vous allez savoir quelle est la date de fin d'envoi dans vous votre pays voilà donc ce qui vous lève il va vous dit tout simplement pour pouvoir postuler à cette bourse il faut il faut être pour la licence il faut être moi il faut être âgé de moins de 25 ans voilà et pour le master ou doctorat c'est être âgé de moins de 40 ans voilà donc c'est un peu ça maintenant à ce qui concerne les dossiers à fournir tout ça dans la prochaine vidéo je vais vous indiquer comment ça se passe parce que dans cette vidéo la bourse de la corée du sud est comme la bourse de la turquie il faut d'abord s'enregistrer et ensuite lorsque vous finissez de vous enregistrer sur le site voilà vous allez maintenant commencer à postuler voilà donc c'est un peu ça alors aujourd'hui je suis là juste pour vous montrer comment est-ce que on s'enregistre et après on verra comment faire voilà donc on y va et à tout à l'heure je vais vous montrer allez salut salut les gars voilà c'est bon je suis en hospital donc vous êtes sur la chaîne de monsieur le risque 225 et aujourd'hui je suis juste là pour vous donner une information capitale qui est alors donc aujourd'hui comme je vous le disais je voulais juste vous parler de la bourse de la belgique voilà la bourse est ouverte et ça concerne la licence et le master maintenant ceux qui veulent par exemple fait des coups de six coups c'est à dire ce qui fait deux ans un an voilà tout ça ou bien ceux qui me fait aussi des stages c'est possible de l'effet donc la bourse de belgique sachez que j'avais décidé comme ça de ne pas faire des vidéos parce que j'avais passé du temps sur cette bourse là parce que cette bourse à lmp délicate voilà pouvoir proculer il faut d'abord il faut maîtriser des éléments donc il fallait que j'ai j'ai assez des temps pour vous expliquer cela donc d'abord d'un premier temps ce que vous devez savoir c'est que cette bourse là on ne factue pas pouvoir postuler l'admission est totalement gratuite voilà et tous ceux qui veulent postuler sachez qu'il ya aussi des pays bon on va revenir tout à l'heure dessus pour vous montrer un peu pour vous dit un peu quels sont ces pays là et puis on va essayer un peu de l'aise et d'énumérer voilà et c'est moi donc je disais la bourse concernant la licence le master et les cycles ou cette bourse elle est entièrement financée c'est à dire ainsi qu'on sait les voyages et tout ça c'est bd frais des voyages à l'international voilà c'est assuré par une société mais toute façon c'est la bourse et il ya les allocutions les allocations de substance voilà pour une année par exemple comme ça chaque fin du mois vous avez 1950 euros par mois voilà et il ya aussi des frais d'assurance maladie et tout ça est aussi il y a des frais d'émission indirecte ça dit pour ceux par exemple comme ça qu'ils vont aller fait des stages voilà il y aura s'il ya des stages à fait et que vous devez faire un déplacement et tout ça c'est cette bourse là qui se charge de ça donc c'est à dire que en fait ceux qui vont pouvoir postuler cette bourse vous avez la liste circulation vous avez une totale gérance voilà et vous avez vous êtes plus en charge totalement ce qu'il veut vous dit voilà donc pouvoir poste à cette bourse là sachez que à ce qui concerne les éléments de bachelors ce qui veut faire par exemple comme ça la licence voilà vous avez deux options vous pouvez faire une spécialisation en analyse des données d'entreprise ou bien vous pouvez faire spécialisation spécialisation en pédiatrie ou bien en néo natologie donc c'est à vous de voir maintenant ceux qui vont faire les masters par exemple il ya plusieurs éléments de masters je peux dire quelques exemples vous pouvez faire une spécialisation en droit humain spécialisation en gestion des risques et des catastrophes à l'aide de l'atmosphère vous pouvez faire aussi des situations en économie internationale micro finances voilà science de la santé santé publique de toutes les façons même un design un design comme designer vous pouvez de toute façon vous allez voir tout ceci en ligne je mets le lien en commentaire ou bien en description vous allez pouvoir aller là bas et puis moi aussi je vais essayer comme ça de vous montrer comment est-ce qu'il faut consulé pour que vous puissiez le fait facilement voilà donc comme il disait maintenant pour pouvoir pour cela cette bourse là il y a des éléments qu'il faut remplir il y a des conditions voilà d'abord il faut être un des nationalités des pays éligibles que je vais citer voilà donc il ya des pays qui sont éligibles donc si vous voyez que vous n'avez pas votre pays et c'est tout pas voilà cela signifie que vous ne pouvez pas donc je vais essayer comme ça essayer de donner quelques pays pour que vous puissiez savoir mais de toute façon sur le site il y a ces pays là et vous allez vérifier si votre pays ne se trouve pas vous ne pouvez pas donc on a le bénin on a la bolivie dans le burkina faso burundi cambodge il y a cameroun il y a cuba république démocratique du congo équateur éthiopie haïti indonésie kenya madagascar maroc mozambique népal niger pérou philippine république de guinée conakry il ya rwanda il ya sénégal il y a afric du sud tanzanie tunisie ouganda vietnam et zimbabwe donc ça veut dire quoi si votre pays ne se trouve pas ça veut dire que vous ne pouvez pas pour cela cette bourse là voilà donc dommage mais c'est ce sont les conditions qui sont là donc nous continuons un peu sur les conditions encore d'abord il faut être il faut être de ces pays là de l'un de ces pays là voilà après cela il faut être titulé d'un diplôme assimilable un troisième cycle ou bien il faut être titulé d'un diplôme pour ce qui fait le master ou bien la licence du baccalauréat et le master il faut être titulé du de licence ça c'est ce qui est normal voilà et il ya un point que vous devez savoir c'est quoi c'est de posséder une expérience professionnelle pétillante ça veut dire que si vous avez par exemple travailler dans une structure si vous voulez faire par exemple les mathématiques bien la statistique et que vous avez au moins travaillé dans une structure où on vous a employé en tant que un ingénieur statisticien ou bien celui qui relève des données statistiques voilà vous pouvez aussi le fait vous comprenez voilà donc après cela il y à la quatrième condition qui est quoi qui est de d'avoir au moins une langue c'est à dire soit le français ou bien l'anglais voilà donc là ce n'est pas vraiment une histoire de je ne peux pas posséder parce que c'est soit français ou anglais voilà donc et ensuite vous pouvez postuler en voilà et comme je l'ai dit c'est hyper gratuit hyper gratuit donc si vous voulez postuler sachez que la date limite c'est au plus tard le 28 janvier 2022 donc les gars je vais tout à l'heure je fais une vidéo voilà je fais une vidéo comme ça pour vous montrer comment ce qu'on dit au postulé pour que vous sachiez au moins comment le fait et puis comment gérer pour ceux qui n'ont pas d'attitude professionnelle sachez qu'il ya une technique pour pouvoir pour pouvoir remplir cette partie là donc si vous êtes vraiment intéressé je vous donne seulement des astuces pour que vous puissiez au moins pour cela cette bourse ok les gars à plus et c'était moi dans mon hospital vous êtes sur la chaîne en deux monsieur le russon 225 à plus les gars salut 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 les gars voilà c'est tout le monde en hospital et vous êtes sur la chaîne en deux monsieur le russon 225 donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter une bourse voilà et c'est la bourse italienne de boulogne mais avant de passer à la bourse je vais d'abord répondre à quelques questions que d'autres abonnés m'ont posé voilà ainsi qu'il concerne comme ça la bourse de l'autriche voilà c'est la bourse de l'autriche ainsi qu'on est la bourse de l'autriche pour les lettres des recommandations vous savez déjà que les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir poursuivre c'est à dire vos documents doivent être en anglais donc ainsi concernant la lettre des recommandations vous devez aussi rédiger cette lettre là en anglais y compris la lettre de motivation donc il n'y a pas d'exception même si c'est un procès de français qui a rédigé il doit rédiger la lettre en anglais voilà donc il n'y a pas d'exception pour télécharger des éléments en anglais et rédiger une lettre en français vous voyez qu'il n'y a pas de ça ça ne coïncide pas il n'y a pas de décoration donc c'est que des faits ou des mettre tous les documents en anglais voilà et ainsi concernant le la bourse de la bélgique je vous ai déjà j'ai déjà fait une vidéo donc vous allez postuler avec cette vidéo là et puis comme je dis comme je vous ai déjà dit ce qui n'aille pas postuler vous pouvez nous contacter une box pour qu'on puisse vous aider à postuler je me suis arrêté à l'étape où je dois attendre à 24h avant qu'on me réponde pour que je puisse continuer vous comprenez donc si on me répond je vais continuer mais il sait qu'ils vont pas me répondre parce que les données que j'ai rentré sont pas de vraies données vous comprenez voilà donc aujourd'hui je suis juste là pour la bourse italienne la bourse de de la boulogne donc pour ceux qui veulent postuler sachez que c'est les mêmes éléments vous devez avoir votre passeport votre vos diplômes plus les relever et tout ça et en ce qui concerne la langue vous n'êtes pas vraiment obligé de connaître l'italien avant de pouvoir postuler parce que vous avez fait des cours de première année là bas en italie voilà dans la langue italienne et mais ce qui est important c'est quoi c'est le test d'entrée si vous choisissez par exemple mathématiques voilà il y a 90% des chances qu'on vous demande de faire un test d'entrée mais le test d'entrée n'est pas vraiment très d'accélérer c'est à dire n'est pas vraiment très difficile très compliqué voilà mais il y a des filières qui sont essentielles du test voilà vous n'avez pas fait des tests vous allez pouvoir postuler directement et pour les mathématiques c'est très important parce qu'il faut avoir une base pour pouvoir postuler à cette bourse là voilà donc les gars je vais juste vous montrer un peu peut-être de bavardage il est juste vous montrer un peu comment ce qu'il faut postuler pour pouvoir passer de l'admission et aussi avoir cette bourse là pouvoir postuler voilà donc je répète encore cette bourse là pour ceux de la licence ça ne vous concerne pas parce que pour vous la date de la date pour pouvoir postuler c'est en février mais actuellement ça concerne ceux du masters voilà et ce que fait les éléments les titres unique c'est à dire ce qui fait des spécialités comprenez voilà donc le masters la date pour pouvoir commencer c'est déjà commencé depuis le 3 décembre et ça va finir en mars 2022 vous aurez les résultats en juin 2022 voilà donc c'est un peu ça alors les gars on y va et puis on va essayer de le faire ensemble à tout à l'heure les gars